... Organisé par le Conseil des Gabonais de France le samedi 7 mai 2016 à Paris, au 26 Bis Avenue Raphaëlla, au sein de la chancellerie gabonaise en France, la journée nationale de la femme gabonaise dont le thème était « Femmes gabonaises, femmes du monde ». Pour cette édition 2016, le Conseil des Gabonais de France a souhaité apporter plus de visibilité à cette action en y associant des femmes, pouvant apporter leur expertise, leur expérience et leur vision de la place de la femme dans la société. Cette édition 2016 était placée sous le signe de l'ouverture aux femmes du monde. Les thématiques retenues sont les suivantes. « Femmes », « Comment agir et s'affirmer davantage dans la société », « Avancer, heurts et perspectives », « Superwoman », « Ma carrière et ma vie de mère », « Je veux tout », « Comment concilier vie familiale et vie professionnelle exigeante ». Event News TV, votre télé au cœur de l'info et au cœur de l'événement, était présent à cet événement et a tendu son micro à certains participants. Nous les écoutons. Je me présente, Alexis Ibinga, président du Conseil des Gabonais de France. Pour ceux qui ne le savent pas, le Conseil des Gabonais de France est une structure fédératrice qui regroupe les associations gabonaises de France. C'est un vecteur de regroupement des associations au travers de valeurs comme la solidarité, la fraternité et le vivre-enfant. Le premier événement qu'on a créé cette année 2016, c'est cette belle journée de la femme qui s'intitule « Femmes de la diaspora gabonaise et femmes du monde ». L'objectif, c'est de s'inscrire pleinement du tiré dans la trajectoire qui a été prônée par l'État gabonais depuis de nombreuses années et qui a mis récemment, qui a posé récemment de nouveaux jalons en faisant de la décennie 2015-2025 celle de la femme gabonaise. Donc nous avons aujourd'hui pu créer ce bel événement qui a permis de regrouper des femmes d'exception qui ont pu nous faire part de leur parcours multisectoriel et surtout de leur vision de la femme dans la société d'aujourd'hui. Je m'appelle Myriam Angonne et je vous présente aujourd'hui le parcours du Gabonais. Le parcours du Gabonais qui est un projet qui a été réalisé sur la base du constat qu'il n'y avait pas de conseiller d'orientation dans la plupart des lycées au Gabon. Donc avec un besoin pour les élèves de s'orienter et de choisir leur voie dans la vie. Donc le conseil est tourné autour de petites vidéos de 5 à 10 minutes qui vont vous présenter des parcours différents, intéressants. Donc ce sont des professionnels ou des étudiants aujourd'hui qui sont partis du Gabon, qui ont été formés dans des lycées gabonais et qui aujourd'hui vivent en France. Donc pour avoir une idée de ce que vous voulez faire plus tard, pour être conseillers, orientés et inspirés, aller sur notre page Facebook, Parcours du Gabonais et sur Twitter, Parcours du Gabonais. Merci beaucoup. Je m'appelle Yohkélie de la France et Viloise Éducation pour Tous, qui est une association qui lutte pour la scolarisation des enfants démonnés au Gabon. L'association existe depuis à peu près un an et donc elle est domiciliée à Orléans. Donc en fait, on mène des activités en France pour pouvoir financer la rentrée des enfants démonnés au Gabon. Donc notre périmètre d'action, en fait, c'est au Gabon. On expédie des kits scolaires, donc Kidi Kids, c'est des fournitures scolaires, les frais d'accès, les frais d'inscription, les frais pour l'uniforme, etc. Quels sont les personnes que vous avez apposées au Gabon ? Là, justement, pour la rentrée 2016-2017, on va faire partir un conteneur de fournitures et il y aura un membre de l'association sur place qui est déjà en train de recenser les établissements dans lesquels on va pouvoir intervenir, dans lesquels on va pouvoir distribuer en fait les kits à ces enfants. Je suis Monique Cardone et je vais vous parler des éditions Ladoxa. Donc c'est une jeune maison d'édition qui a été créée en 2012 et qui a son siège social au marché international de Régi. Nous publions essentiellement pour l'actérature engagée, c'est-à-dire que chaque auteur de Ladoxa édition a un message à donner à son lectorat par rapport à l'effet de société pour que ces derniers s'interrogent sur, par exemple, les problématiques de l'éducation en Afrique ou d'autres thèmes de ce genre. Voilà, venez nous découvrir sur notre site internet. Je suis Amber et Comique, je suis consultante en marketing et je suis ce soir ici à la journée de la femme gabonaise comme intervenante. J'ai été à la table ronde de ce matin où on a parlé de comment les femmes doivent s'affirmer. Et aussi j'ai présenté un atelier sur le développement et l'extension de la marque de son entreprise. Alors c'était un plaisir pour moi de venir depuis Londres pour participer à cette journée spéciale que j'ai trouvée très enrichissante. Il y a beaucoup de personnes intéressantes, des femmes exceptionnelles, aux talents variés. En tout cas, je pense que c'était une très bonne initiative de la part du Conseil des Gabonais de France. Et j'aimerais bien revoir ce genre d'événement encore une autre fois. La journée se passe très bien. Et à part ça, il y a eu une exhibition de la culture gabonaise. On a eu droit aussi à des mères bien cuisinées. Alors c'était pas seulement un échange intellectuel de certaines connaissances. Il y a eu aussi un échange culturel et puis aussi beaucoup de belles rencontres. Voilà, je crois que c'est une belle journée. Merci. Je suis Christian Ondo, des éditions Dagan. Dagan, c'est une maison d'édition qui met en valeur, qui met en avant la culture africaine et caraïbéenne. C'est-à-dire qu'on propose des livres qui parlent de l'Afrique et des Caraïbes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a plusieurs thématiques. On a de la BD, de la bande dessinée. On a des romans pour enfants, des contes. On a des livres de poésie. Et à côté, on a aussi tout ce qui est essais, livres d'histoire, romans, romans sentimentaux. Et tout ce qui parle de la spiritualité en Afrique ancienne, c'est-à-dire à l'époque égyptienne. Donc aujourd'hui, Dagan est dans un positionnement où on est là pour faire découvrir l'Afrique méconnue. L'Afrique ancienne. Pour pouvoir donner une nouvelle dynamique à une nouvelle génération. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des bandes dessinées qui parlent des histoires des héros africains qui ont été méconnus. Pour toucher la jeunesse, pour les sensibiliser à ceux qui ont été à l'Afrique, les grandes personnages de l'Afrique antique qui sont aujourd'hui oubliés. Voilà en gros ce qu'est Dagan, les éditions Dagan. Je suis Madame Auverna, Madame Ando. J'ai créé une boulangerie-pâtisserie sur Lyon. Une boulangerie qui fait pâtisserie, qui fait boulangerie et qui fait traiteur. Il y a une dizaine d'années maintenant. Je suis maman de trois enfants, dont trois petits garçons. Et donc, je suis venue participer à la journée de la femme du Gabon, la femme du monde. Et donc, essayer d'expliquer un tout petit peu nos différents parcours, nos difficultés. Donc, j'ai parlé de ce que j'ai vécu à travers la création de ma boulangerie. Les difficultés en tant que femme de la diaspora, femme noire, femme africaine, qui vient comme ça s'implanter dans un milieu très sélect, très difficile, qui est le pain en France. D'ailleurs, chez Manette, je pense être même la première femme africaine à avoir vraiment monté sa boulangerie avec son mari. Et ça a été une expérience très enrichissante parce que ça nous a permis, parce que quand on vit les difficultés nous-mêmes tout seuls dans notre milieu, on a pas mal de choses, on se pose pas mal de questions. On voit le racisme, on voit la discrimination, on voit plein de choses. Et le fait de se retrouver comme ça avec des autres femmes qui ont vécu à peu près les mêmes choses similaires, ça nous permet d'avoir un moral qui se rebooste encore et de se dire que la vie n'est pas facile, c'est difficile, et ces difficultés, tout le monde l'est, quasiment, et que la victoire, surtout, c'est quand on a réussi à les affronter, à casser ces barrières et d'arriver à bien s'implanter dans ce qu'on fait. Je suis Mme Mamba, conçue du Cameroun en France, et donc, nous sommes satisfaits de cette journée, parce que c'est la troisième édition qui est organisée par le Conseil d'abonnés de France, et c'est un plaisir pour nous de voir que la diaspora s'implique de plus en plus dans le mode associatif, déjà, et c'est un plaisir encore pour nous dans cette même journée consacrée uniquement à la femme gabonais. et aujourd'hui, nous avons vu plusieurs femmes d'un diaspora qui occupent des postes importants en France qu'on ne pensait pas. Et c'est une expérience qui est importante pour les jeunes générations, donc les étudiants qui arrivent, qui se disent peut-être que nous n'aurons pas leurs opportunités ici, au moins ils trouveront des opportunités, ils ont des exemples devant eux qui leur permettent aujourd'hui de croire à ce qu'elles font aujourd'hui. Donc, pour nous, la journée de la femme gabonaise en France, c'est la continuité de ce qu'on a appris. C'est-à-dire qu'on est déjà, ce n'est qu'en différé, mais c'est déjà fêté en fait. Ce n'est qu'en différé, mais c'est déjà fêté, donc ce n'est qu'une continuité de ce qui se passe déjà chez Mouda. 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 S.A. News TV